C'est l'Allemagne qui dirige l'Europe, c'est l'Allemagne qui dirige l'économie européenne. La preuve c'est que tous les pays ont des déficits commerciaux et l'Allemagne a des énormes excédents commerciaux. Elle vend tous ses biens grâce à l'euro qui est fait pour elle. Et puis c'est l'Allemagne qui dirige les institutions européennes. La preuve c'est qu'au Parlement européen, tous les Allemands ont les meilleurs postes, ont les meilleures commissions, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Oui c'est vrai, l'Allemagne c'est un pays très puissant. Oui c'est vrai, l'Allemagne c'est un pays qui a une très bonne économie. Oui c'est vrai, l'Allemagne c'est un pays qui a le plus de nombre de députés, tout simplement parce que c'est le plus grand pays européen. Premièrement, on peut remarquer quelque chose sur les gens qui attaquent toujours l'Allemagne, comme Marine Le Pen à l'extrême droite ou Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. Ces gens-là, ils attaquent toujours l'Allemagne et après ils défendent toujours la Russie. Est-ce que ce n'est pas contradictoire d'attaquer l'Allemagne qui est un pays puissant, qui est un pays allié, qui est une grande démocratie et de soutenir la Russie qui cherche à nous diviser et qui est une démocrature, c'est-à-dire un pays qui n'est pas vraiment une dictature mais qui n'est pas vraiment une démocratie non plus. Deuxièmement, quand on dit l'Allemagne a une économie trop forte et la France est à la remorque, si la France est à la remorque, c'est le problème de quoi ? C'est le problème de l'Allemagne parce qu'elle est première ou c'est le problème de la France parce qu'elle est derrière ? Peut-être qu'il y a aussi des réformes à faire ou des choses à faire pour imiter l'Allemagne. Si l'Allemagne vend des très bons produits avec une industrie et réussit à les vendre dans le monde entier, la France ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas nous aussi faire des très bons produits et les vendre dans le monde entier et c'est pareil pour l'Italie et c'est pareil pour l'Espagne et c'est pareil pour les Pays-Bas. Donc il faut toujours se souvenir que les gens qui disent la faute à l'Allemagne, la faute à l'Allemagne, la faute à l'Allemagne, c'est aussi une manière de ne pas faire son autocritique à soi. Troisièmement, oui mais disent les économistes, c'est vrai que les structures économiques, par exemple l'euro, a tendance à favoriser les Allemands au désavantage des autres. Alors là, il y a peut-être des rééquilibrages à faire. Eh bien oui, on peut faire des rééquilibrages. Il faut se souvenir que la France, par exemple, n'est pas mal placée du tout pour faire un rééquilibrage face à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une grande puissance économique, mais la France a d'autres grands avantages. Par exemple, la France est la grande puissance militaire européenne, la France est la grande puissance diplomatique européenne. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans une position où elle a très peur parce qu'elle sent que Trump est en train de lâcher l'Europe. Eh bien la France peut dire qu'on va être à la tête de créer une grande défense européenne, c'est la France qui peut lancer cette chose-là et l'Allemagne sera très contente d'être associée à une grande puissance militaire comme la France et ça peut rééquilibrer le pouvoir entre les deux.